Je suis le jeûne de Daniel. Pourquoi nous faisons un jeûne de Daniel? J'ai essayé aussi de répondre à tous les critiques du jeûne de Daniel. Et tous ceux et ceux qui veulent dire que le jeûne de Daniel, ce n'est que de la chair ou même parfois du diable. Donc, j'ai donné toutes les réponses à toutes ces questions et je vous invite à regarder l'enregistrement. Je l'ai vu, il est bien sur YouTube. Vous allez sur la chaîne Le Bon Berger TV et cherchez la date 26 août. Et je vous encourage, le français et l'anglais, c'est juste un seul enregistrement. S'il vous plaît, regardez bien ce message. J'aurais bien voulu le refaire aujourd'hui, mais le temps nous coule entre les droits et il faut vraiment avancer. Ce matin, j'aimerais parler de l'état de votre cœur. Et on va faire une petite prise de sang. Donc, comment ça s'appelle la machine, là où ils examinent le cœur? Electrocardiogramme. Vous savez, cette semaine en préparation de ce message, j'ai fait une petite recherche sur les maladies du cœur ou les maladies cardiovasculaires. Ah, j'ai découvert plein de choses très intéressantes qui font un petit peu parallèle avec le monde spirituel. Est-ce que vous savez que les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de fatalité en France? C'était la première jusqu'à présent, mais depuis quelques années, ce sont les concerts qui déplacent, qui prennent la première place, malheureusement, de ces fatalités. Je déteste toutes maladies, mais surtout le concert. En tout cas, le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires ne cessent d'augmenter. Malgré toute l'éducation qu'on fait sur l'alimentation, l'exercice, tous les encouragements à changer le style de vie, néanmoins, en France, les maladies cardiovasculaires ne cessent de monter. Juste au début du millénaire, vers la fin de 1999, les décès attribués à travers le monde, les décès attribués aux maladies cardiovasculaires, constatés un tiers de tous les morts du monde. Problème de cœur. Alors, je me suis intéressé. Est-ce qu'on a le petit clip? Oui? OK. Et vous avez bien coupé le son parce qu'il y a un docteur qui parle et on ne veut pas entendre la voix. ...minding of the artery wall before it protrudes into the artery and blocking blood flow. Additionally, we thought that plaque would grow and grow and grow until it blocks blood flow to the heart, causing the heart attack or sudden death. However, we know today that plaque is much like a zit. Before a zit bursts, it gets red, angry, inflamed, and festers, and has a thin layer of skin covering it. The same with plaque. As plaque sits in our arteries, and if we don't get our risk factors under control, it continues to stay angry, inflamed, and festers. And if we never get a thick cap developed over the plaque, it will easily burst. And when that bursts, it only has the arterial lumen to burst into, and that's what causes the sudden heart attack or the sudden cardiac death. So it is important that you get all your risk factors under control to stabilize the plaque. Attendez bien, il arrive, il arrive, vous voyez, c'est horrible ça. Et peut-être jusqu'à... Poum! Il explose, et c'est ça ce qui bloque le sang dans le vaisseau, qui alimente le cœur, et c'est ça ce qui provoque une crise cardiaque. Plus de mystère. Et maintenant, les médecins nous disent qu'avec un bon régime alimentaire, en faisant de l'exercice d'une manière très régulière et très intense, le corps crée des espèces de... comme un mur, comme un bouche... quelque chose qui s'attache à la plaque pour empêcher la croissance. Mais ceux qui mangent mal, ceux qui ne font pas des exercices, le corps n'arrive pas à résister la croissance de cette plaque et que tôt ou tard, c'est comme une bombe, ça peut exploser, ça bloque le sang dans le vaisseau sanguin et puis qui alimente le cœur, et c'est ça ce qui provoque une crise cardiaque. C'est-à-dire que la grande majorité de crises cardiaques, on peut éviter. Je venais vous dire qu'il y a à peu près 20 ans, un tiers de tous les morts sur la Terre sont dus à ce genre de phénomène et la grande majorité, on peut éviter. Je mange bien et si on fait des exercices réguliers. Pas un seul amen. Est-ce que j'ai entendu un tout petit amen, peut-être de ce côté-là? Oui, un tout petit amen. C'est extraordinaire. Et pour moi, il y a vraiment un parallèle dans le monde spirituel. Parce que nous avons tous un cœur spirituel. Amen. Amen. Mais dans quel état est ton cœur? Y a-t-il beaucoup de dépôts de graisse? Ces dépôts que font le monde dans la vie. Les tentations, les désirs de la chair, les inquiétudes, le stress, la fatigue, l'offense, manque de pardon, l'orgueil, convoitise et tout le reste, mais laisse des dépôts de graisse dans les vaisseaux de sang dans notre vie spirituelle. Et s'il n'y a pas une bonne alimentation spirituelle, et s'il n'y a pas de bons exercices spirituels, là, on met notre foi en action d'une manière régulière et d'une manière intense. ça ne va pas résister au développement de plaques spirituelles et ça peut exploser dans un vaisseau et provoquer une crise cardiaque de la foi. Et je suis chrétien depuis bien longtemps maintenant. Wow! J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais à peine 14 ans. Et mon premier message, j'ai prêché, c'était dans notre club biblique au lycée. J'avais 15 ans quand j'ai apporté mon premier message. Oui, ça a fait il y a à peu près une dizaine d'années. Vous savez que le prédicateur commence à vieillir quand, pour son message, il recherche les crises cardiaques sur l'Internet. Mais je crois que l'histoire de Néhémie, parce que Néhémie, c'est vraiment notre texte pendant ce jeûne de Daniel. On va parler beaucoup de Néhémie et ce temps. Mais pour moi, le livre de Néhémie, je l'ai relu juste cette semaine, c'est vraiment une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Déjà, lorsque Néhémie était au service du roi de Perse, la Bible dit que son cœur était interpellé par rapport à l'état de la ville de Jérusalem. Tout l'histoire avec Néhémie commence avec le cœur. Lorsqu'il était au service un jour, le roi voit que le cœur était déchiré chez Néhémie. Et le roi lui pose la question, « Qui est-il avec ton cœur? » « Bonjour, Maryse. Comment vas-tu? » « Désolé. Je viens de te voir. Tu vas bien? » Super. Et le voyage à Jérusalem, ça se prépare? Ah, super. Le 22, super. Et est-il encore de la place pour les Parisiens? 49! Lève-toi juste un instant. Est-ce que vous voulez bien l'accueillir? Ce n'est pas la première fois que Maryse soit parmi nous. J'aurais dû te présenter d'une manière beaucoup plus correcte, Maryse. Tu m'excuses. Je ne savais pas que tu serais parmi nous. Mais Maryse, tu as fait cinquantaine de voyages en Israël. Une cinquantaine de voyages avec des groupes, c'est un professionnel. Mais vraiment. Et elle ne fait pas ses 45 ans. Franchement. Elle ne le fait pas du tout. mais une femme absolument extraordinaire. Tu as toute notre admiration et notre respect, Maryse. Et si vous vous intéressez à faire un voyage un de ces jours en Israël, allez voir Maryse à la fin du trip. OK? Pour revenir sur Néhémie, Dieu travaille son cœur. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, ayant obtenu du roi les autorisations et des biens, il ne dit pas un mot à tous ceux qui habitent à Jérusalem de peur de troubler le cœur. Gardons son cœur tout ce que le Seigneur avait mis dans son cœur pour la sainte ville. C'est après avoir fait toute une inspection qu'il commence à parler aux gens. Et le cœur des gens s'est réjoui. Mais quand Sainte-Balat, le mauvais, Tobia, et puis il y avait un troisième gars, et quand ils ont appris qu'ils avaient repris la construction de la muraille, ils ont commencé à menacer les gens de Jérusalem. Et là, le cœur du peuple était troublé. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, Néhémie est vraiment une histoire de cœur. C'est pour ça que j'aimerais vous poser la question ce matin. Quel est l'état de ton cœur? Vous savez, il y avait trois rapatriements des Juifs. Le prophète Jérémie avait déjà prophétisé que le temps de Judas est arrivé à sa fin et que ceux de Judas allaient être amenés en esclavage en Babylone. Et cela a été fait. Jérémie s'est échappé. On ne sait pas où il a passé la fin de sa vie. Daniel, c'est le prophète qui fait le pont entre la fin de l'empire de Judas et le premier rapatriement. Nous croyons que Daniel est mort en Babylone. Mais c'est lui qui déchiffre la prophétie de Jérémie et qui commence à se mettre en prière. Seigneur, on arrive à l'aboutissement des 70 ans de la captivité. « Appelle à ton peuple à retourner au pays. » C'était ça vraiment la prière de Daniel. Mais il est mort en Babylone sans jamais avoir revu Israël et Jérusalem. Zorobobel, un prophète, était le premier qui amène, on va dire, une colonie pour recommencer une vie à Jérusalem parce que Jérusalem était inhabitable à cette époque. La ville était complètement renversée, pas une pierre laissée sur une autre. Zorobobel, un prophète, avec beaucoup de zèle, a amené quelques zélés pour repeupler Jérusalem. Mais ils se sont très fatigués et très rapidement. Ensuite, des années plus tard, des décennies plus tard, Esdras, qui était un lévite, il est retourné avec quelques-uns pour rebâtir le temple, le temple de l'Éternel. Mais encore, ils se sont fatigués par la suite. Ils n'ont jamais re-habité Jérusalem. Jérusalem avait un temple, mais aucune vie. Et puis finalement, on arrive à Néhémie. Et Néhémie ayant reçu de Dieu cet appel à rebâtir les murailles parce que les nations, les nations païennes se moquaient de l'Éternel et ils se moquaient des Juifs, le peuple de Dieu. Et Néhémie amène la troisième et dernière repatriement des Juifs en terre sainte. Mais vous savez où la grande majorité des Juifs ont resté? En Babylone. Et pourquoi la majorité des Juifs ont resté là-bas? Merci Marie. À cause du confort. Contraire à la captivité en Égypte, là où les Juifs en arrivant sont devenus riches très vite, mais au fur et à mesure, ils étaient amenés dans l'esclavage et la pauvreté. Et de leur pauvreté, ils criaient Dieu, « Oh Dieu, envoie-nous un sauveur, délivre-nous de cet esclavage. » Mais où était ce cri de la part des Juifs en Babylone? Ils ne criaient pas pour un salut. Ils ne demandaient pas un sauveur. Pourquoi le confort? Ils sont devenus riches, ils sont arrivés des esclaves. Mais au fur et à mesure, ils obtiennent leur liberté et leur légitimité aux yeux des Babyloniens. Ils ouvrent des commerces, ils achètent des terrains, ils construisent des villas. La vie en Babylone était vraiment une vie aisée. Hello. Et quand Dieu, et vous savez ce qui est extraordinaire, contraire à Moïse, lorsque Dieu a cherché parmi les Hébreux un sauveur, Dieu ne cherche pas parmi les Juifs pour un sauveur, pour les faire revenir sur la terre, promise. Dieu cherche parmi les païens et il choisit un homme nommé Cyrus. Un païen, Dieu élève un païen. Pourquoi? Parce que le peuple était trop dans leur confort. Mes amis, Dieu, il a une volonté. Il va exécuter sa volonté. Il veut le faire à travers son peuple, le racheter. Mais même si le peuple dit, « Non, Seigneur, cherche quelqu'un d'autre, Dieu ne sera jamais frustré. Pas éternellement. Il va accomplir sa volonté, mes amis. Ça serait soit à travers toi, ou soit à travers quelqu'un d'autre. Mais sa volonté sera faite. Et pour moi, on voit quand même une image du cœur. Et ma question ce matin, ton cœur, l'état de ton cœur, est-ce que ton état est comme l'état de cœur des Juifs qui ont resté en Babylone? Et c'est un cœur qui accepte le fait, c'est ce que j'appelle le christianisme laïque. Le christianisme laïque. OK, c'est léger, mais quand même, il y a du goût. C'est un évangile de l'invitation à Dieu sans aucune exhortation. C'est un message de l'inclusion sans le message de la transformation. C'est le salut sans la croix. Le pardon sans repentance. La foi sans sacrifice. La grâce sans sainteté. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de l'homme. L'homme qui veut tout de Dieu, mais qui ne veut rien donner de lui-même. Et pour moi, ce cœur est semblable à ce que Jésus a raconté aux disciples lorsqu'il a parlé du semeur et la semence. Et le semeur, il est allé semer ses grains. Et certains grains sont tombés sur un chemin là où les oiseaux de l'air sont venus et ils ont mangé rapidement la semence. Il a parlé de ceux et celles qui ont un cœur tellement durci que lorsque la parole est semeur, le diable vient rapidement pour voler la parole. Et je me demande s'il n'y a même pas quelques-uns présents maintenant dans cette salle. S'il n'y a pas des gens qui nous regardent. Pas Internet. Ils sont là et la parole est là. La parole part du cœur du Père, mais ça ne pénètre pas le cœur, parce que le cœur est dur. Et si tu es l'ange, c'est parce que Dieu t'a amené ici. Preuve de son amour envers toi. Preuve qu'il ne t'a pas lâché. Il ne te lâchera pas. Mais combien plus de temps tu vas frustrer sa grâce. Combien plus de temps tu vas jouer le rebelle, faire à ta sauce, faire à ta manière. Il est temps vraiment d'accepter la parole de Dieu qui était proclamée sur ta vie, dire, Seigneur, je te donne vraiment tout de ma vie. Je suis prêt à quitter Babylone. Je suis prêt à quitter ma vie dans ce monde perdu et tordu. Ou peut-être ton cœur ressemble à ceux des Juifs qui sont partis avec Zorobobel, le prophète. Et ma manière de l'interpréter, comprenez, c'est vraiment dans un sens très prophétique, symbolique, et je ne cherche en aucun cas à enlever du courage de Zorobobel et ses compagnons, ni l'œuvre qu'ils ont accomplie. Mais quand vous voyez toutes les réformes que devait mettre en place Néhémie, pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont épousé les gens d'autres, des pays païens. Ils se sont souillés avec les péchés de tous les pays autour. Et pour moi, ça représente le christianisme superficiel. le christianisme superficiel. Ça veut dire qu'on prend le premier pas et on se réjouit de cet appel de Dieu. On est même peut-être parfois le plus rapide à répondre à un appel à l'autel. Mais on est aussi le premier à lâcher quand les choses deviennent difficiles. C'est le chrétien qui est fort en vision et faible en exécution. Il est heureux dans la conception d'une chose de Dieu, mais il est torturé dans son âme au cours de route. C'est une obéissance sans payer le prix. C'est de prendre la route en regardant en arrière. C'est d'être content de faire repartir des choses, des choisis, pardon, de faire repartir des choisis tout en regrettant les choses qu'il fallait quitter. Avec les pieds, je suis mon Dieu, mais avec mon cœur, je reste à Babylone. Et pour moi, c'est semblable à l'exemple de Jésus lorsqu'il a parlé encore une fois de ce cœur qui reçoit la parole de Dieu avec joie, avec beaucoup de joie. Il s'est réjoui plus fort que tous les autres, mais dès qu'il y a la persécution et les tribulations qui se lèvent et les enfants qui viennent, il est rapidement offensé et il abandonne la parole. Si tu es dans le Seigneur depuis au moins quelques années, certainement, tu connais déjà quelqu'un qui a commencé bien mais qui a fini mal. car il y en a beaucoup qui commencent et très peu qui durent jusqu'à la fin. Vous savez, j'étais dans la natation depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. C'était toute ma vie pendant une période. Et une chose, et puis pendant 3 ans, j'étais aussi un coach pour les enfants de 6 ans jusqu'à 18 ans. Et une chose que je disais toujours à mes nageurs, ce qui compte n'est pas qui est le premier qui quitte la ligne de départ, mais la première qui arrive à la fin de la course. Et parfois, je les mettais dans les piscines jusqu'à 10 mètres de la ligne d'arrivée et on répétait et on répétait et on répétait les derniers 10 mètres dans la piscine pour qu'ils comprennent que ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin qui compte. Et mes amis, ce qui compte pour vous et pour moi n'est pas la manière dont nous avons commencé. Gloire à Dieu l'histoire de ta conversion. Gloire à Dieu quelle belle histoire de grâce divine. Mais ce qui compte véritablement, c'est la fin. Toi, tu te réjouis du jour de ton mariage, mais les générations qui vont te suivre vont se réjouir de la manière dont tu as fini ta vie dans la fidélité et dans la loyauté l'un envers l'autre. C'est ça ce qui va marquer le monde. Pas le jour du mariage. Pas l'amour que vous avez eu au début, mais l'amour que vous avez eu à la fin. Quel est l'état de ton cœur? Peut-être que tu es un peu comme ceux qui sont partis avec Esdra. Enfin, un lévite. Enfin, un sacrificateur. Enfin, quelqu'un qui connaît quelque chose de la maison de l'Éternel. OK, plus sûr avec lui. Et encore, sans jamais vouloir retirer du courage et de la fidélité des gens de l'époque, pour moi, ça parle symboliquement d'un état de cœur qui n'est pas tout à fait purifié. Car encore une fois, lorsque Néhémie vient, des années plus tard, les Juifs vivaient dans le péché. Donc, ça ne suffisait pas de juste avoir la présence de Dieu dans la vie. Ça ne suffisait pas juste de pouvoir venir, ils ne louaient pas Dieu le dimanche, c'était le samedi. OK? Mais bon, pour reprendre un petit peu notre style de vie. Ça ne suffisait pas pour eux juste venir un dimanche et passer un bon moment ensemble dans la présence de Dieu et tout le reste de la semaine vivre comme on n'était jamais touchés dans la présence. Je vous ai déjà parlé du christianisme light, du christianisme superficiel. Pour moi, ça, c'est le christianisme passionnant. Il est fortement excité, mais rapidement épuisé. Combien commence le jeûne chaque année et combien finit le jeûne? je ne regarde à personne. Il se porte facilement volontaire, mais il lâche, mais il ne lâche jamais son attachement au monde. Et il donne trop facilement place à la chair. pour moi, ça représente l'anxion sans consécration. Le charisme sans caractère. Le toucher de Dieu sans la transformation de l'esprit. comme Jésus a dit, c'est le cœur là où la parole a été semée, mais aussi avec des mauvaises herbes, des soucis de ce monde, la séduction des richesses et l'invention des autres convoitises. Et toutes ces mauvaises herbes étouffent la parole et la rendent infructueuse. quel est l'état où, enfin, on arrive à Néhémie. Est-ce que tu as le cœur bien disposé à faire tout ce qu'il faut faire pour accomplir la volonté de Dieu, malgré les épreuves les menaces et le coût personnel? Si c'est ton cas, tu as le cœur comme les compagnons de Néhémie qui ont pris à cœur le travail de rebâtir les murailles et faire habiter la ville sainte. Pour moi, mes amis, c'est le christianisme biblique. c'est un christianisme qui est déterminé et engagé. On ne mesure pas la sanctification par la hauteur dont nous sautons le dimanche matin pendant la louange, mais la droiture par laquelle nous marchons de lundi à samedi. Ce n'est pas mesuré par la manière dont nous louons Dieu en public, mais la manière que nous le servons en privé. Ce n'est pas mesuré par la manière dont nous parlons de Dieu et comment nous conseillons les autres, mais l'état de notre cœur, les choses où seul Dieu ne voit. Tous les petits coins de mon âme que je cache au regard des autres mais qui est nus devant notre Seigneur. C'est une vie qui commence toujours dans la reconnaissance, non pour le bien que Dieu m'a fait, mais pour le prix qu'il a payé pour moi. C'est une identité qui est ancrée en Jésus-Christ et un comportement marqué par la croix de calvaire. C'est une vie qui inspire les autres non par nos talents ni par nos bonnes idées, mais par notre persévérance à travers les diverses épreuves et par l'espérance contre toute espérance. comme Jésus a dit, c'est le cœur qui entend la parole, la reçoive et elle porte du fruit trente, soixante et cent fois. quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Si tu es comme moi, je trouve de bien et de moins bien, on va dire. Et ce que je trouve dans mon cœur ne se regarde pas. Mais en même temps, ce que j'ai dans mon cœur pourrait avoir un impact dans ta vie. Donc, ça regarde à Dieu. mon message aujourd'hui n'avait comme objectif pas du tout la condamnation de personne. Mais que ce soit comme une exhortation à tout le monde, en commençant avec le pasteur principal. Nous avons tous des choses dans nos cœurs, mes amis, que Dieu veut changer. Y a-t-il un bon amin dans la maison? Je ne cherche pas à mettre de la honte sur toi. Ce n'est pas l'objectif. Mais de dire aujourd'hui est un jour de changement et de transformation. certainement les juifs qui ont resté en Babylone, certainement, ils ont eu des séances de prière pour leurs compatriotes qui ont décidé de retourner. Certainement, ils ont fait des collectes de temps en temps pour bénir les pauvres. Merci. En Israël. Tu connais leur nom. Tu sais ce qui s'est passé à eux. Tu sais comment ils ont fini la vie. Parce qu'une fois que Dieu a fait le troisième appel, il n'a jamais créé un autre. combien de temps Dieu va t'appeler. Ça, je ne peux pas dire. Mais dans les appels de Dieu, il y a toujours un dernier. Hello? Il y a toujours un dernier appel. Je ne veux pas ça pour vous faire peur. Oui, peut-être. Un petit peu. Un petit peu. Pour moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Toi, tu vas faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Que tu vas continuer à négocier avec Dieu. Un petit peu maintenant, un petit peu plus, plus tard. Tu ne peux pas négocier avec Dieu. Il ne négocie jamais. Arrête. Ça ne sert à rien. J'ai essayé pendant des années, des années, des années. si aujourd'hui, tu as le cœur endurci, je remercie Dieu que tu sois là. Je remercie Dieu que tu as entendu ce message. Peut-être aujourd'hui. Non, je ne le dis pas peut-être. Je dis, aujourd'hui, c'est le jour de salut pour toi. si tu as le cœur superficiel, tu te réjouis très rapidement, tu cours vite, tu cries fort, mais dès qu'il y a un peu de problèmes, un peu de tribulations, un peu d'épreuves, tu abandonnes ma courte. Je comprends. Dieu comprend. Mais justement, il veut changer ton cœur. Il veut remplacer ce cœur qui est rûle avec un cœur de la bonne terre. Amen. Il y a des cailloux dans ton cœur, des plaques dans les vaisseaux que Dieu veut enlever. Et il peut l'enlever. Mais il faut que tu le laisses faire. Ça ne se fait pas toute seule. Il faut poursuivre au Dieu en lui demandant, en criant à lui, Seigneur, on ne lève pas de moi. Je ne veux pas être cette personne qui lâche toujours. Laisse-moi encore une fois, juste pour un peu être sûr et certain que ces gens, ils ont bien compris. Le vrai problème, c'est que tu cherches ton confort et ton plaisir tu veux que les autres te respectent. Mais tu sais, quand tu vis dans la justice de Dieu, tu n'as jamais besoin de chercher le respect. Ça vient tout seul. Quand tu mènes ta vie d'une manière digne de Jésus, ça vient tout seul. Il faut juste décider, aujourd'hui, je ne vais plus vivre pour moi-même, je vais vivre pour Jésus et pour ma famille. Mais je ne vais plus vivre pour moi-même. C'est finissant. Peut-être que tu as le cœur là où il y a de la bonne terre. Parce que la troisième chose, ce qui est surprenant par rapport à ce cœur-là, c'est de la bonne terre. Il n'y a aucun problème avec la terre du troisième cœur. C'est le fait que le diable, au cours de route, il a semé d'autres choses dans le cœur qui poussent aussi bien que la bonne semence. Tu as la parole dont tu as dit. Tu cites la parole. Tu vis la parole. Mais c'est comme, c'est presque comme si tu es schizophrène. Il y a un côté qui est vraiment fort en Jésus. Tu parles bien, tu vis bien. Tout le monde pense que, wow, tu es vraiment engagé au Seigneur. Mais toi, tu sais que dans la nuit, il y a beaucoup de mauvaises herbes dans ta vie. Que tu es autant tiré par le monde maintenant que tu étais avant de donner ta vie à Jésus. Tu es tiré dans les deux sens. Dieu veut t'aider à enlever ces mauvaises herbes. Mais il faut décider de renoncer aux choses du monde. ce qui est bien dans le monde et ce qui est mauvais dans le monde. Coupé net. Amen. Et pour ceux qui disent, mes seigneurs, mon cœur est vraiment là. Je suis à 100%. Je suis à 200%. Alléluia. Vous savez que même en cours de route, le cœur peut se fatiguer. comme dans le cas de Néhémie. Comme dans le cas des Juifs qui rebâtissaient le muraille jusqu'à la moitié de la hauteur. Et Sainte-Balat est venu. Il a commencé à rassembler ses aromées et les chrétiens, les Juifs disaient, oula, oula, quand est-ce que je vais m'occuper de ma maison quand même? Quand est-ce que Dieu va me bénir? Parce que je vois tous les païens autour de moi qui sont bénis et moi, toujours la galère, toujours la guerre spirituelle. J'en ai marre de toujours me battre. Heureusement, sur la croix, Jésus n'a pas eu cette pensée. J'ai vu le témoignage d'une jeune femme récemment qui a perdu son audition. Et elle aimait tellement la musique. Elle aurait pu abandonner. Mais elle s'est dit quand même, peu importe que j'ai perdu mon audition, je vais continuer à chanter. Et elle a appris à entraîner sa voix par les vibrations et par le mémoire musculaire pour chanter et chanter bien. Et quand je l'ai entendu chanter, éblouissant. Tu penses que tu as des problèmes? Tu penses que tu as des soucis? Si tu en as, et ce n'est pas aussi grave que le diable t'a fait penser, tu es un appelé, tu es un choisi de Dieu, lève-toi, lève-toi et marche comme un choisi de l'éternel. Lève-toi et vis comme quelqu'un racheté par le sang précieux de Jésus. Levez-vous si vous êtes là. Si tu peux voir les équipes pieds de prière de Jésus-Christ, le Saint-Esprit s'est touché ce matin, on va clôturer le culte, on arrive à la fin. J'ai oublié les nouveaux horaires. et on arrive à la fin du culte. Pour ceux qui sont nouveaux, le culte commence désormais à 9h30 le premier, le deuxième à midi. On va clôturer le culte ici. Je vous invite à faire deux choses ce matin. Déjà, un, si le Saint-Esprit a touché ton cœur, venez et prie avec un responsable. Surtout, surtout si tu étais dans cette première catégorie de cœur endurci. Surtout toi, j'aimerais vraiment faire de la place ici pour toi. OK? Mais deuxième, avant de quitter cette salle, prends ton guide de prière. Il y a dans les premières pages des espaces là où tu peux marquer tes objectifs pendant ces trois semaines de jeûne. OK? Avant de quitter le bâtiment, écrivez un ou deux des choses que tu veux que Dieu fasse dans ta vie durant ce jeûne de Daniel. OK? Amen. Et si vous voulez connaître encore davantage sur le jeûne, comment faire le jeûne, allez sur le site jeûnededania.com C'est très facile. On explique tout sur le jeûne. Vous trouverez même des anciens guides et une explication sur le thème de cette année. Je vous donne aussi rendez-vous jeudi soir. Durant les trois semaines, il n'y a pas de réunion de cellule. Pourquoi? Parce que je veux que vous soyez là pour qu'on puisse prier ensemble les trois jeudis pendant le jeûne. Donc, ce jeudi à 19h, notre toute première réunion de prière. Donc, c'est une convocation, mes amis. c'est vraiment une convocation, ce n'est pas juste une invitation. Si tu es membre de l'église, tu as une place ici à 19h30. Tu dis, mais pasteur, je travaille très tard, je ne peux pas arriver pour 19h. Tu viens quand tu peux. Même si tu n'assises que les dix dernières minutes de la réunion, faites un effort. Je vous le demande une seule fois dans l'année et que pour trois réunions dans l'année. s'il vous plaît, faites un effort, soyez là. Si vous êtes famille avec des jeunes enfants à la maison, il n'y a pas de garderie, malheureusement. OK? Donc, que l'un reste à la maison, gardez les enfants et puis l'autre vient. Mais pour être très franchement, très franc avec vous, quand nos enfants étaient de petit âge, on les a menés dans les réunions de prière. Parce que je voulais qu'ils puissent sentir aussi la présence de Dieu. OK? À vous de voir. À vous de voir. Mais faites un effort. Jeudi 19h30 ici. Allez, levons tous les mains devant le Seigneur. Père, nous te remercions pour ce temps de jeûne et je déclare, nous déclarons tous ensemble l'ouverture du jeûne de Daniel 2018. nous déclarons la libération de cette grâce divine dans la vie de chacun et chacune appelée à cette assemblée. Et tous ceux et ceux qui nous suivent de loin, un grand bonjour à nos frères et sœurs dans la fête du sous-joir qui nous suit par Internet ce matin. Soyez bénis et engagez-vous dans cette période de jeûne. Dieu va agir puissamment dans nos vies. Alléluia. Seigneur, lève ton regard sur ton peuple et fais briller ta face sur chacun et chacune. Accorde, Seigneur Dieu, à ton peuple ta paix et ta grâce au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Si vous voulez recevoir la prière, approchez-vous rapidement quand le lit soit Jésus-Christ. et je vous reverrai jeudi soir à 10h30. Amen.